what's up genre internet aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un petit peu différente aujourd'hui les amis je vais vous expliquer les dramas qui en ce moment encore du drama bien oui mais vous allez me dire les dramas qu'il y a entre la mst slash favoritis ainsi que cofaction qui sont deux factions sur les serveurs cofaction si vous ne connaissez pas cofaction c'est un serveur pvp faction sous launcher et je suis le fondateur avec deux autres personnes une autre personne et aussi trois autres administrateurs donc voilà aujourd'hui les amis nous avons eu un petit souci nous avons décidé de disbarler une faction et bannir certains membres de celle ci aujourd'hui je vais vous expliquer toutes les la vérité que la vérité juste la vérité comme si nous étions devant un juge et vous allez être les juges les amis vous pouvez laisser un pouce bleu dès maintenant si la vidéo vous plaît et vous allez pouvoir voir et vous n'oubliez pas à la fin de la vidéo de mettre votre avis en commentaire si vous trouvez que c'était une sanction juste ou une sanction non méritée donc let's go commençons par le premier chapitre sans plus de sens ici qu'est-ce qui est arrivé donc qu'est-ce qui est arrivé les amis la faction mst était une faction sur cofaction cette faction très active et ces joueurs ci ont été accusés de ddos donc dès le début du serveur donc moi en tant que fondateur j'ai fait ma petite enquête et j'ai essayé de faire le détective slash enquêteur et j'avais déjà vu ça dans un film en fait c'était d'essayer de mettre la blamme sur un de leurs amis pour que celui ci dévoile tout donc j'ai contacté notre cher ami wilu sur sur typique je lui ai dit oui salut mon cher ami wilu je sais qu'il dit dans ta action c'est royal taz même si c'était pas royal taz on va se le dire franchement c'était juste pour qu'il essaie de balancer ses potes et de vraiment dire genre par exemple oui non c'est pas royal taz c'est lui par exemple j'ai pas dit pseudo parce que je veux pas accuser personne pour l'instant mais je voulais qu'ils dénoncent une personne qui était pas le cas donc j'essayais de le faire venir quasi tous les jours et essayer de qu'ils crachent le morceau quoi mais il avait il était assez brillant parce que entre eux il y avait sûrement un petit code ou quelque chose mais j'ai aucun entre eux a voulu dévoiler des informations sauf quatre personnes les quatre personnes se nomment hunter viper vu le nom akiras ainsi que de chicken power donc les quatre personnes ont voulu se dévoiler des informations sur ceci c'est pour ça que ces quatre personnes-là ne sont pas bannis en ce moment du serveur et pourquoi les autres ils sont tous bannis je vais revenir aux sanctions un peu plus tard mais dans ce chapitre-ci je veux vraiment vous expliquer qu'est ce qui s'est passé donc un soir j'étais sur team speak avec micor et volkyn et j'ai dit bon ça suffit les histoires de ds tous les jours les gens viennent se plaindre qu'il ya des ds dans la mst et dans d'autres factions il faut vraiment qu'on règle tout ça sur le serveur dès maintenant je veux un bon serveur je veux que ça l'arrête donc j'ai décidé de faire de faire venir willou etc et willou était dans le chanel avec moi et il niait tout il disait non personne dans ma faction ds x fireman qui est un staff sur ce qu'il pp osera jamais ds et il me donnait des raisons pourquoi chacune de ces personnes là on n'oserait pas ds entre guillemets je veux dire il me disait que leur faction était totalement légit donc tout de suite après micor me dit icons faut que je te parle en privé et là je dis ok ben attendez moi un instant willou et x fireman je vais en privé avec mon ami micor je vais en privé avec mon ami micor micor me dit oui icons je sais que tu vas m'en vouloir etc mais c'est moi qui droppé les ip c'est moi qui a droppé les ip à la mst pour pouvoir ds des gens de la favoritiste et d'autres factions du serveur pour se faire du stuff depuis le début du serveur là je me suis dit t'es vraiment sérieux de ce que tu fais là il m'a dit oui je suis très sérieux etc donc on va revenir à la sanction de micor et qu'est ce qui s'est passé avec micor plus tard donc en gros qu'est ce qui s'est passé en ce moment même que vous si vous suivez un peu mon histoire micor nous avoue que c'est lui qui donnait les ip à la mst précisément je suis pas chez neo pour pouvoir ds des joueurs en combat donc déjà je savais pas trop quoi faire j'étais un peu sous le choc que mon moderateur me donne ça on retourne dans le chanel avec eux je leur continue à leur faire essayer de parler je dis ouais vous êtes sûr que vous avez jamais des doigts etc blablabla j'essaie de les faire parler ça marche toujours pas et ni 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 je retourne une autre fois dans un chanel avec mon ami volkine ainsi que micor et là micor il dit garde ils font que mytho j'ai la preuve que je donne les ip etc et micor m'a montré la preuve personnellement je vais pas montrer la preuve en vidéo parce que bon c'est une liste d'ip que micor a sur son ordinateur et il m'a il m'a prouvé qu'il avait envoyé à je suis pas chez neo je peux pas montrer les ip de personne donc c'est pour ça que je montrais pas la preuve vous comprenez mais vous avez compris là si vous allez me dire oui mais montre le truc avec les ip brouillé c'est juste des ip les amis les gens s'envoient des ip là je veux dire il n'y a pas vraiment de preuve à vous montrer là ok donc j'avais la preuve je suis retourné avec eux et là bizarrement ils ont décidé de m'avouer ils m'ont dit oui c'est je suis pas chez neo qui dédoé etc c'est micor qui donne les ip etc ils ont décidé de tout dévoiler la vérité d'un coup comme ça et j'étais un peu surpris parce que je savais déjà la vérité donc j'étais plutôt content sur le coup donc j'ai crié j'étais genre yes enfin la vérité yes c'était pas compliqué de donner la vérité et j'étais plutôt content parce que je savais déjà un peu la vérité de côté je voulais juste qu'ils l'admettent et qu'ils me manquent pas en plein visage donc voilà qu'est ce qui s'est passé avec la mst donc maintenant nous sommes rendus à la partie preuve donc j'avais la preuve de mon ami micor qui était membre de l'équipe qui lui-même avouait il m'a avoué qu'il donnait les ip aux aux joueurs de la mst et j'avais aussi un autre côté une autre petite preuve assez intéressante qui m'étape il m'est parvenu un peu plus tard dans la soirée ce soir et là j'ai essayé de j'ai dit à willow x fireman que j'allais réfléchir à la sanction qu'elle a avoir et que demain il allait savoir c'est quoi le verdict de cette sanction donc ce soir-là j'ai essayé de me renseigner auprès d'un joueur du serveur qui s'appelle de chicken fucking power et celui-ci avait quelque chose de très intéressant à nous dire rôle de clip allez mon jeune homme je t'écoute bon dans le fond j'ai checké une vidéo pis là eux sont sortis dans un ap pis ils disent ils disent si vous voulez je peux faire crash chasseur de tulip genre en deux secondes on va voir si on peut le volka pis tout fait que là le monde de la fac dit bah non on fait pas ça pis tout fait que là ben je sais pas si t'es néo en vrai là fait que là après ça ça fait ok ok genre pas de problème fait que là finalement genre il l'a pas fait d'accord merci mon ami comme vous pouvez voir notre ami notre ami de chicken power nous explique que ça parlait de ddos dans une conversation qui a eu lieu ce week-end sur cofaction dans un pvp contre chasseurs de tulip il nous expliquait que c'était possible et etc de ddos encore mais qu'il avait pas fait donc on peut pas savoir s'ils l'ont vraiment fait ou pas depuis longtemps et là pourquoi je dis depuis longtemps parce que dans la vidéo de notre ami willou willou explique comme quoi que je suis pas chez néo n'a pas ddos depuis longtemps qu'il a arrêté tout ce qui était ddos etc mais notre ami de chicken power qui est dans sa faction qui est un membre très actif nous nous dit nous même ici dans la vidéo venu de voir le clip que ça parlait des ddos dans la conversation ce week-end les amis donc ça fait à peine quatre cinq jours de ça est ce que ça fait vraiment longtemps willou que ton ami a arrêté ou pas bref je peux pas savoir c'est vague mais dans tous les cas ça parlait quand même de ddos ensuite suite à cette preuve là de mon ami de chicken power j'ai décidé de prendre une décision très 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 intéressante je vous reprends avec les sanctions pour les sanctions c'est plutôt simple les amis je me suis dit j'allais épargner les quatre personnes de la mst qui m'ont aidé à disons clore cette histoire donc la personne là pour numéro un était vu non la deuxième personne était un tour viper et la troisième personne était de chicken power et la dernière qui était à qui rase dans le fond qui m'a fourni aussi d'autres preuves que j'étais pas nécessairement bref voilà je pense en revenait sur ces preuves là je peux pas savoir si c'est des vraies preuves ou pas bref voilà comme vous a compris ces quatre personnes ont été quatre personnes qui ont été épargnés du ban parce qu'ils ont voulu coopérer avec moi donc suite à ça je me suis dit qu'est ce que je pourrais leur donner comme sanction bannissement ok c'est pas grave ils vont revenir avec d'autres comptes ils vont avoir encore du stuff ouais c'est vrai c'est vrai donc je me suis dit bannipper chaque membre de cette faction là on va cote leur base et on va vider leurs 4s under chess et tous leurs hommes pour être sûrs on va supprimer tous leurs hommes pour être sûrs qu'ils puissent jamais revenir et jamais avoir du stuff dans le serveur qu'ils ont tenu en déduisant je me suis dit putain qu'on était vraiment génie donc j'ai décidé de faire ça et de sanctionner tous les joueurs de l'amnistie sauf comme je dis les quatre personnes que je vous ai parlé j'ai aussi eu un claim leur ap et je l'ai donné à vulna qui était un membre de leur faction et j'ai dit tiens l'API tu en fais ce que tu veux finalement il l'a donné à QCA que je crois ou il l'a claim avec QCA que je crois qu'ils sont dans une faction ensemble donc je sais pas exactement qu'est ce qui s'est passé avec leur ap mais du moins voilà qu'est ce qui est arrivé pour les sanctions comment ça s'est déroulé ensuite qu'est ce qui s'est passé avec Mika j'ai décidé de déranger Mika et de leur envoyer de la conversation de renvoyer complètement du staff et de le bannir du serveur parce que bon je pense que ce qu'il a fait n'est pas acceptable de dévoiler des IP d'un joueur et abusé du pouvoir un peu abusé de la confiance des administrateurs je pense que cela n'est pas acceptable pour moi et voilà pourquoi voilà pourquoi le Wily a fait une vidéo en fait Wily a fait une vidéo parce qu'il est banni etc et il déplore que nous avons pris on nous en fait un peu de l'injustice envers cette faction quand une autre faction a fait la même chose donc maintenant passons au point qui est le dernier point la favoritis passons maintenant au point de la favoritis qu'est ce qu'est la favoritis c'est une faction sur qu'un faction qui ferme énormément les points il ferme beaucoup le classement points qu'est ce qui s'est passé avec eux c'est la faction de kidcabin si vous connaissez pas kidcabin c'est un youtuber d'environ 1000 abonnés que je supporte énormément ça c'est une toute malgré que bon avec même les récentes événements qui se suit je pense que je sais pas on va révisionner réévoluer la possibilité que celui ci ait son grand youtuber soit serveur c'est une décision qu'on va prendre dans le futur donnez nous votre avis dans la commentaire donc qu'est-ce qui est arrivé avec la faction de kidcabin en fait la favoritis la favoritis a eu une punition de 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 bannissement dans le fond a eu un bannissement eux aussi tous les membres de la faction a été banni pendant 24 heures donc tous les joueurs qui n'avaient pas rapport avec l'histoire donc juste des joueurs qui étaient dans leur faction pour être dans leur faction quoi peu importe si tu es dans un membre de leur faction tu as été banni environ 24 heures tu étais banni 24 heures pour complices slash ban favoritis c'est la raison de leur ban ensuite nous avons pris des décisions un peu plus difficile sur certains autres membres donc le membre II et fragments de lait fragments de lait et II sont des dédouasseurs des gens qui dédouassent pour sur le serveur et on a décidé de les bannir définitivement du serveur pour que la sanction soit juste pour tout le monde on a décidé aussi de bannir kidcabin et saucisson du surfeu les deux entre guillemets chef de la faction car ils n'ont pas nécessairement voulu nous avouer ou ils nous ont un peu menti comme quoi qu'ils savaient quelqu'un dans leur faction d'eux essais mais ils n'ont pas voulu nous nous le dire et ils nous ont menti un peu comme un peu la même façon que le fait wilu etc qu'est ce qu'on a fait à la place de dix bandes de faction aussi qu'on a cote leur sky base on a cote leur la plupart de leurs trucs on a pris la plupart de leurs points etc ensuite il y avait un autre souci dans la faction de la favoritiste c'était une personne qui s'appelait boulettes de chute accueillait les comptes et donnait du stuff à et de haus ainsi que saucisson du surfeu saucisson du surfeu a été banni je pense à l'époque deux jours et a été cote toutes ses hommes toutes ses hommes ont été supprimés son essai était supprimé son catcher s'était supprimé et ses hommes personnels à lui a été supprimé et c'était la raison pourquoi il a été débanni à la première place ensuite et de haus a été banni définitivement sous peine de on ban donc si vous achetez un ban sur la boutique malheureusement on vend pas d'un ban donc jamais d'un ban disponible pour notre chère amie et dios et boulettes de chute a été banni ip pour acte de compte donc voilà et dios a été banni pour complice de acte de compte et non pour acte de compte parce que c'est lui qui recevait le stuff c'est pas nécessairement lui qui a quitté les comptes la personne en question qui a quitté les comptes a été banni définitivement comme je viens de vous dire ip elle n'est jamais revenu depuis malgré que les amis si vous avez un compte sur confaction je vous invite à changer vos mot de passe parce qu'on sait jamais si vous avez juste sur un autre serveur avant votre mot de passe peut peut-être traîner et vous utilisez peut-être toujours le même et ça peut toujours être utile de changer son mot de passe et de le mettre sur un bout de papier dans votre maison sur ce vous avez compris pourquoi j'ai pris des sanctions envers ceci sont ainsi qu'ils cadavent un peu parce que bon il était au courant que quelqu'un de la faction des dossiers et puis ils sont pas nécessairement venu m'en parler ils m'ont un peu menti et je voulais faire les choses juste avec la mst que eux avaient été banni et slash mensonge aussi malgré qu'ils cadavent ainsi que ceux ci sont bien voulu collaborer avec moi ils nous ont pas menti directement quand on les a confrontés ils nous ont directement dit oui garde on sait quelqu'un dans notre faction des dos et cetera c'est bon c'est fini on n'en parle plus tu peux lui faire ce que tu choisis avec nous et c'est toi qui voit c'est toi la mine et cetera donc ça j'ai vraiment apprécié la l'honnêteté de ceux ci sont ainsi qu'ils cadavent sur ce après dans le sens qu'ils ont voulu admettre directement ils n'ont pas cherché à mentir comme l'a fait we do et cetera c'est pour ça que j'ai fait une sanction plus plus courte ou si on n'a plus de problème avec eux on a eu des problèmes au début du serveur mais là depuis certains temps on n'a plus aucun problème avec cette fraction là donc pour moi il mériterait d'être en ban mais la décision reste à vous est ce que vous croyez les amis que ceux ci sont inquiet de cabane mérite une deuxième chance slash être en ban ou vous croyez qu'il devrait être banni la décision reste à vous pour la décision de la mst je vais vous laisser en deviner dans la conclusion qui arrive tout de suite la conclusion les amis d'en gros qu'est ce que la vidéo de will you elle était et c'était un rempli de mensonges il n'a pas dévoilé qui dans sa action des dossiers il vous a donné des fausses preuves il vous a dit des montries comme quoi que moi je gérerais mal mon serveur tout ce que j'essaie de faire les amis avec mon serveur pour être avec vous c'est que le serveur tourne le mieux possible vous savez que je suis pas souvent là je fais des lives je fais des vidéos je fais j'ai une vie est réelle j'ai plein de trucs à faire les amis dans une journée et j'aime ça aussi me détendre sur autre jeu comme un craft des fois j'aime ça jouer à ross jouer à csgo et ça les amis ben c'est mon rôle de petit enfant dans le fond c'est de jouer au jeu vidéo comme vous vous adorez ça jouer sur la faction mais moi je suis pas nécessairement toujours à votre service les amis c'est pour ça qu'ils ont environ une trentaine de membres du stade qui sont là pour vous écouter vous parler si jamais vous avez des problèmes donc voilà je voulais juste vous expliquer m'expliquer un peu sur les décisions que j'avais pris pourquoi je les avais pris si vous êtes pas d'accord avec mes décisions je comprends totalement c'est mon serveur c'est mes décisions laissez moi quand même votre avis dans les commentaires les amis si vous avez apprécié la vidéo laissez un pouce bleu et puis voilà les amis j'espère sincèrement que ça répond à toutes vos questions que vous aviez et puis j'espère que vous avez passé un excellent moment avec moi aujourd'hui je vous aime c'est à l'inconne tchao tchao je suis j'ai 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 j'ai